Tu veux savoir comment faire pour choisir le business coach qui va propulser ton business au niveau supérieur et t'apporter des vrais résultats ? Moi, c'est Marie, je suis business coach. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs pour leur permettre de propulser leur business au niveau ultra supérieur. Dans mon contenu, je t'apporte un max de valeurs ultra pratiques, ultra concrètes, donc abonne-toi maintenant pour avoir plus de succès dans ton business. Alors, c'est quoi les critères pour choisir un business coach ? Eh bien, je vais peut-être te surprendre, mais pour moi, les critères, c'est absolument pas les études, les certificats, les diplômes. Non. Quand tu cherches un business coach, tu veux vraiment prendre un business coach pour qu'il t'apporte des résultats au niveau de ton entreprise. Donc là, tu dois pas t'amuser à avoir les mêmes critères de décision qu'on a à l'école. On n'est pas à l'école, on n'est plus à l'école, en fait. Regarde un Steve Jobs, un Elon Musk, on s'en fiche de quels diplômes ils ont eu et de par quelle université ils sont passés et même de savoir s'ils sont déjà passés par une université. On s'en fiche, en fait. Donc, quand tu choisis un business coach, c'est pareil. Tu dois déjà aller chercher c'est quoi sa méthode de travail. Est-ce que c'est un business coach qui apporte des réponses classiques que tu pourrais trouver ailleurs sur YouTube ? Ou est-ce que c'est un business coach qui a une méthode qui te semble différente de celle des autres ? Moi, par exemple, si je cherchais à travailler avec quelqu'un et que je voyais les critères classiques et qu'on me disait oui, c'est simple pour réussir en business, cherche ton client idéal, dessine ton avatar, n'oublie pas de créer tes piliers de contenu bien comme il faut, ça t'apportera des résultats. Ben non, en fait. Red flag, direct, je me dis attends, tout ça je peux déjà trouver sur YouTube ou même à la limite en demandant à ChatGPT des réponses, tout ça je vais trouver. Un business coach, ce n'est pas remplaçable par du ChatGPT. Un business coach, il va vraiment t'apporter des outils différents. Moi, tu vois par exemple, mes clientes, je les accompagne pour trouver le problème idéal qui va faire la différence dans leur business. Je les accompagne pour trouver les objectifs de contenu qui vont rendre leur contenu quelque chose de différent, qui va vraiment convertir, qui va vraiment apporter des résultats. Ce n'est que des exemples, mais pour te montrer que pour chaque problème, il y a une solution qui est bien spécifique et qu'on ne trouve pas ailleurs sur le web. Il faut aussi aller trouver un business coach qui va apporter des solutions ultra concrètes. Et ça, ça se voit déjà dans son contenu gratuit. Est-ce que la personne, les conseils qu'elle donne, c'est du blabla théorique ? Alors, connecte-toi à la loi d'attraction, tu vas voir, ça va marcher. Oh, red flag aussi. Ou alors, est-ce que c'est ultra concret ? Genre, dans ta vidéo, tu vas dire ça. Genre, dans ta publication, tu vas dire ça. Genre, dans tes stories, tu vas faire comme ceci, comme cela. Quand tu sens quelqu'un qui est ultra concret comme ça, tu sais qu'il va pouvoir être ultra concret avec toi aussi. Un autre critère ultra important, c'est les valeurs. Tu ne peux pas bosser avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi. Ça va clasher à un moment donné. Donc ça, c'est red flag direct. Si pour toi, par exemple, l'empathie, l'écoute, la bienveillance, c'est ultra important chez un business coach, ne va pas chercher quelqu'un qui soit trop rentre dedans et avec qui ça risque de ne pas matcher. Hyper important. Et évidemment, le dernier critère ultra important, les résultats. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des résultats ? Est-ce que c'est quelqu'un où tu vois des témoignages vidéo de gens qui ont bossé avec et ça a fait toute la différence ? Si tu as ces quatre critères, bam, c'est bon, file, bosse avec lui. Tu sais que ça va bien se passer. Et n'oublie pas de t'amonner à mon compte pour plus d'astuces ultra concrètes pour propulser ton business. Sous-titrage Société Radio-Canada